La gauche partira-t-elle unie pour les élections européennes de 2024 ? C'est-il en tout cas le souhait de Ségolène Royal ? L'ancienne candidate à l'élection présidentielle tente même un coup de poker, proposer d'unir les partis de gauche pour une liste unique pour le scrutin du 9 juin 2024. Avec, en tête de liste de cette hypothétique d'union de la gauche. Ségolène Royal. L'idée pourrait bien faire peschir. Avant elle, seul Jean-Luc Mélenchon et son parti La France Insoumise plaidait pour cette union européenne. Ils ont donc d'abord vu d'un bon oeil la proposition de Ségolène Royal. Ségol, si Estien ouvre boîte pour les socialistes. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus épargné que les écolos, s'amuse un député à l'effet interrogé par nos confrères de l'OP. Problème, l'idée d'une liste d'union de la gauche ne prend pas plus depuis que Ségolène Royal a plaidé en sa faveur. Après le nouveau refus des socialistes et des écologistes de sa proposition, il n'est plus question que Ségolène Royal soit leur tête de liste. Si l'ouvre boîte Ségol n'ouvre pas la boîte du PS, il n'a pas trop d'intérêt. Résume le même député LFI. Ségolène Royal, découvrez son évolution physique en 30 clichés Ségolène Royal, pourquoi le PS et les Verts ne veulent pas d'union ? Après le relatif succès de l'alliance NUP, la France Insoumise, Europe Ecologie Les Verts et Parti Socialiste, aux élections législatives de 2022, il peut paraître étonnant que la gauche ne souhaite pas à nouveau jouer la carte de l'Union. Mais, depuis plus d'un an, des dissensions se sont fait jour au sein de la NUP. Surtout, les élections européennes sont très différentes des législatives. Le scrutin de 2024 ne contient qu'un tour de vote. Il n'y a donc pas besoin de s'unir pour augmenter ses chances d'être qualifié pour deuxième tour de scrutin, comme si y est-il le cas pour les législatives. On aura plus de députés écologistes et de gauche en y allant séparer, analysait ainsi en mai dernier Marine Tontelier, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie Les Verts, sur l'antenne de France 3. Une analyse qui n'a depuis pas changé. Crédit photo, Stéphane Lemouton 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 Sous-titrage Société Radio-Canada